Salut à tous c'est Alisa, on se retrouve pour un nouvel épisode d'MTG Talk, analyse du standard. Comme chaque semaine nous allons nous attaquer à la représentativité des decks. Quels sont les 5 decks les plus joués en ce moment sur le standard ? On s'attaquera ensuite au win rate de ces 5 decks. Malheureusement pas de nouvelles données de la part d'MTG Data pour cette semaine, peut-être la semaine prochaine avec de la chance. Et on s'attaquera ensuite dans la dernière partie sur les cartes clés et les faiblesses de ces 5 decks, de quoi ils sont composés, quelles sont les cartes importantes qu'il faut prendre en compte et qu'est-ce qu'on peut jouer contre ces decks là pour optimiser un petit peu ses chances de victoire. On va commencer bien entendu par la représentativité des decks et Sultai Ultimatum récupère son trône, 14% de représentativité, il est premier. Voilà on a pu voir qu'il y a eu quelques semaines un peu chaotiques pour le Sultai Ultimatum qui avait un win rate inférieur à 50% mais il a su du coup rebondir et s'adapter surtout face à Naya Winota qui est second en termes de représentativité avec 10,7%. Il a pu s'adapter, il a su s'adapter en rajoutant énormément d'anti-bet que ce soit de masse ou mono-cible et du coup il a su faire face entre autres à Naya Winota qui a fait une arrivée fracassante avec un win rate de dingue qui a très très vite été contrôlé. Donc le voici premier, du coup comme je vous le disais il y a quelques secondes Naya Winota second, 10,7% de représentativité, je pense que voilà les decks ont un peu compris le fonctionnement de Naya Winota et ils l'ont pris en considération dans les decklist, ce qui fait que le Naya Winota est un peu plus contrôlé, un peu moins explosif en tout cas on le laisse moins faire, ce qui fait qu'il reste quand même second en termes de représentativité mais voilà un peu moins dérangeant. A partir du moment où vous avez du bleu, vous avez du noir, voire même du rouge ou du vert, on peut gérer Naya Winota assez facilement. Donc en tout cas gérer la partie Winota, le côté vraiment explosif et du coup on se retrouve sur un deck tricolore qui est un peu classique bateau et du coup forcément c'est un peu plus compliqué. Donc Naya Winota second. En troisième nous avons le Dimir Control, 6,7% de représentativité, un deck qui est plutôt efficace contre les créatures, en même temps dès qu'il y a du noir on a énormément de gestion de masse, c'est ce qui fait la force de Sulta Ultimatum qui a cette capacité à gérer le board assez facilement, en plus on en a du removal de masse que ça soit pour 4 mana, moins 3, moins 3, on peut exiler les paires ou impaires et pour 5 mana on exile toutes les créatures finalement qui ont un CCM de 3 ou moins du champ de bataille et du cimetière. Donc autant vous dire que tous les decks sont un petit peu agressifs avec des petites bestioles, si au tour 4 on n'a pas tué l'adversaire potentiellement c'est la fin. Et c'est pour ça que le Dimir Control est aussi très fort et joué en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de petits decks qui essayent de faire un Winota-like, quelque chose comme ça, côté assez explosif pour infliger énormément de blessures aux adversaires et qui sont très bien accueillis par tout ce qui est à base noire. Donc Dimir Control, 3ème, 6,7% de représentativité. On continue avec le Monogreen, 4ème, 5,1% de représentativité. Le deck performe malgré tous les changements et les évolutions au niveau du standard depuis l'arrivée de Donjons et Dragons. Donc 5,1% de représentativité, c'est plutôt pas mal, surtout qu'il y a des Winry qui ne sont non plus pas trop dégueux, ne sont pas extraordinaires non plus comparativement au standard 2022, mais ça reste honnêtement très raisonnable pour un standard avec, je le rappelle, quand même Eldraine, on a quand même Ikoria, T-Rose qui sont des éditions extrêmement fortes. On voit bien les compagnons qui ont apporté énormément. On a le côté Adventure qui est aussi extrêmement fort et d'ailleurs ça fait un moment qu'on n'a pas vu plus que ça de deck profiter en fait du côté Adventure. Et on termine avec l'Izet Control. Alors, Izet Control, entre guillemets, parce qu'en fait le deck se cherche. On est à un croisement entre la version Izet Control que je vous ai présenté la semaine dernière où il n'y avait qu'une seule créature et que des contres et que des anti-bettes et une version qui est, voilà, aussi s'inspire de l'Izet Tempo avec des dragons, etc. On essaye de trouver à quel équilibre on peut mettre des contres et des anti-bettes mais aussi à quel moment on peut mettre aussi des créatures et des dragons surtout dans le deck. Donc on est sur un Izet Control slash Tempo. Voilà, je l'ai marqué Izet Control, c'était plus facile pour moi mais voilà, on est entre les deux. 5,1, il y a d'autres decks à 5,1% de représentativité. Je crois que de tête, on a peut-être un Naya, mais le Naya Adventure où il y a 2-3 decks comme ça à 5,1% donc on va dire ex aequo en 4ème position. Mais voilà, j'ai essayé de rester sur quelque chose d'un peu plus différent. Je ne voulais pas mettre un Naya Winota et un Naya Adventures dans la représentativité mais grosso modo, on est sur une semaine assez bizarre. Je pense que voilà, en termes de représentativité, on n'est pas extrêmement précis par rapport à la réalité du standard ou en tout cas au niveau compétitif comme on a l'habitude de voir avec les informations de MTG Data. On a quand même une représentativité des autres decks qui est de 58,4%. C'est quelque chose qui arrive très très rarement. Je pense qu'on est dans une période de vacances, il n'y a pas eu non plus énormément de tournois. Il y en a eu quelques-uns donc les données sont aussi à prendre avec des pincettes surtout en termes de représentativité. Moi je suis surpris en tout cas de ne pas avoir vu du grul dans ce classement étant donné finalement que c'était je crois le deck le plus performant la semaine dernière en termes de winrate, je suis curieux que ça n'ait pas été transformé. En même temps quand on est face à un Sultai ou un Dimir Control qui ont des gestions de masse en vlin en veux-tu, je peux comprendre que des decks comme ça, très agressifs comme le Monorade Gobelin aussi ou même comme le Monorade Classique avec un Amber Kill etc. ne voient pas le jour parce que 1, on a facilement de quoi les contrôler et de 2, on a en plus de la gestion de masse qui va pulvériser et retourner finalement le match-up et se retrouver avec 3 mana sur le terrain, 2 cartes en main et plus rien sur le board. ça la fout mal surtout quand on fasse un deck contrôle, autant vous dire que c'est perdu limite d'avance. Donc je comprends que ces decks-là ne voient pas le jour et c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de decks un peu contrôlisants, mine de rien entre le Sulta Ultimatum, le Dimir Control et l'Izette Control, on a quand même énormément de decks contrôlés. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. je pense qu'on aura un vrai retour un peu plus correct de cette représentativité à la rentrée fin août, début septembre. Je pense que ça sera le meilleur moment pour se positionner sachant qu'on s'approche tout doucement de la prochaine extension. On va s'attaquer du coup aux win rates, donc c'est les données de la semaine dernière, pas de cette semaine vu qu'il n'y a pas eu suffisamment d'informations de match en standard à un niveau compétitif ou en tout cas suffisamment élevé pour en tirer des conclusions sur les statistiques. Du coup, on va rester sur les données d'il y a deux semaines. Sulta Ultimatum avait 54,7% de représentativité, ce qui correspond plus ou moins à cette remontée de la représentativité du Sulta Ultimatum. Naya Winota, second en termes de représentativité, qui avait 51,5% de win rates, ce qui reste toujours positif. Le Dimir Control, 46,7% de win rates et le Monogreen, 47,1%. Donc voilà, c'est des decks qui n'ont pas forcément ultra bien performé, mais qui restent malgré tout dans le top 5. Et pour terminer, le Z-Control qui avait 53,9% de win rates. Voilà pour ce qui est des win rates et des données d'il y a deux semaines. On va s'attaquer maintenant aux cartes clés et aux faiblesses. Et du coup, Sulta Ultimatum qui reste plus créatureux qu'il ne l'a été, il fut tentant, avec énormément de gestion de masse. Je crois que dans les deck lists, j'ai compté grosso modo 5 gestions de masse. Je crois qu'on a un verdict des ombres deux ou trois fois. Et on a la carte qui fait moins 3, moins 3, deux ou trois fois. Donc on est globalement en moyenne à 5 removal de zone, sans compter le Monocible. On en compte 5, 6 aussi. Ça fait énorme. C'est un chiffre énorme pour un deck comme ça. Donc autant vous dire qu'il a très très peur et qu'il attend de pied ferme des decks comme Winota qui sont assez explosifs et qui vont infliger très rapidement énormément de dégâts. Du coup, sinon, toujours les mêmes cartes. Yorion en compagnon, Ultimatum émergent, la carte qui a donné ce nom à ce deck-là. Et puis voilà, j'ai voulu changer un petit peu, mettre un petit Vaurinplex en présentation. Qu'est-ce qui est efficace et utilisé face au Sulta Ultimatum ? On a toujours l'Annonciateur de Garruk pour les decks verts. C'est une carte qui va résister aux anti-bets Monocible, qui prendra bien entendu le tarif du Verdict des Ombres, ou du moins 3, moins 3, vu que ça ne cible pas. Mais en tout état de compte, finalement, il va malgré tout pouvoir passer au travers de certaines gestions et vous permettre d'aller chercher des cartes, finalement, pour développer un petit peu le plan de jeu du verre et faire en sorte d'être menaçant. On a bien entendu de la contre-magie. Dispute Mystique, l'exemple typique, un contre-sort pour un mana bleu qui force l'adversaire à payer 3 de plus son sort bleu. Donc un Ultimatum, un Yorion par exemple. Et puis l'Entrave-Sort d'Elite qui est utilisé dans les decks à base blanc. C'est aussi utilisé dans le Naya, qui va permettre justement de retarder un Verdict des Ombres par exemple. Tour 3, on peut retarder de 2 tours, potentiellement un moins 3, moins 3 de zone, ou un Verdict des Ombres qui tomberait juste après. C'est assez intéressant. C'est suffisamment intéressant pour permettre en 2 tours, finalement, d'avoir l'étal sur l'adversaire. Donc il ne faut clairement pas le négliger. Il est vraiment intéressant. On continue avec le Naya Winota, avec du coup bien entendu Naya, carte qui donne son nom à ce deck, tout comme Ultimatum a donné le nom au deck de Sulta Ultimatum. On a Sentinelle de Jaspéra, entre autres. Ce sont des cartes qui vont à la fois servir de trigger pour Winota, afin de faire venir des humains sur le board, mais aussi, surtout, ça va être de générer du mana supplémentaire. Plutôt, on va pouvoir mettre Winota, ou en tout cas mettre un nombre de créatures suffisamment importantes, pour une fois que Winota est sur le champ de bataille, trigger un nombre de fois plus important, plus ça va être efficace. Donc si tour 1, vous mettez une Sentinelle de Jaspéra, tour 2, vous posez un truc qui fait une créature pour 2, et puis que vous engagez la Sentinelle pour engager la créature et poser une autre créature. Si vous faites tour 2, ça vous fait 3 créatures, et potentiellement, voilà, tour 3, vous pouvez en poser 3-4, et derrière, en fait, grosso modo, vous avez potentiellement 4-5 créatures. Vous posez Winota, vous faites le trigger 5 fois, 4-5 fois, ça peut faire très très mal. Un historien des lames qui passe, par exemple, qui donne la double initiative aux créatures attaquantes, et un petit Ken Reiss, par exemple, aussi, qui peut donner le piétinement en plus aux créatures derrière, c'est le carnage, clairement, c'est un carnage. C'est la fin, typiquement. Donc voilà, c'est des cartes qui sont clairement intéressantes de pouvoir, comme la Sentinelle, accélérer un petit peu le développement du jeu pour augmenter, soit permettre d'avoir une Winota qui touche le board plutôt, soit d'avoir un nombre de ressources, en tout cas de créatures, qui vont trigger Winota plus importantes. Bien entendu, donc, l'historien des lames, je vous en parlais il y a quelques secondes, qui permet de donner la double initiative, attaquer deux fois avec une 1-1, avec une 2-2, avec une 3-3, ça fait quand même son petit lot de dégâts. Et puis Ken Reiss, qui revient, qui était joué, il fut un temps, avec Winota aussi, dans une autre version, qui revient et, du coup, apporte son petit lot de bonus, on va dire. Pour un mana rouge, les créatures acquièrent le piétinement et la célérité. Donc, du coup, on peut trigger, si jamais on joue au Ken Reiss Nature, ou, je ne sais pas, on a une autre Winota, par exemple, qui arrive sur le champ de bataille, parce que la première a été gérée, et qu'il y a un Ken Reiss qui est sur le board, on peut très bien donner l'initiative, enfin, je veux dire, la célérité, à Winota pour qu'elle attaque directement. On peut aussi, avec 3 mana, gagner 5 points de vie. Donc, ce n'est pas négligeable, si jamais on veut retarder un petit peu, et grappiller quelques points de vie pour, potentiellement, repartir à l'assaut, redévelopper son board, et repartir à l'assaut, c'est tout à fait possible avec Ken Reiss. Donc, qu'est-ce qui est efficace contre le Naya Winota ? Alors, bien entendu, en noir, acte cruel, en mono-cible, à détruire une créature ciblée sans marqueur sur elle, donc Winota. On a aussi l'inscription abondante, que j'ai vu, qui est assez intéressante, qui est jouée en vert, qui va permettre en éphémère, finalement, de faire qu'une créature ciblée se batte contre une autre créature. Donc, on peut très bien faire, avec l'éphémère, faire en sorte qu'une créature qu'on contrôle se batte contre la Winota, pour éviter que, du coup, à la phase d'attaque, la Winota soit sur le board, et trigger les différents effets. Et puis, bien entendu, un contre, style jeté vu, qui va contre Karo Winota, pour empêcher qu'elle touche le board. On continue avec le Dimir Control. Alors, vraiment, assez particulier, Dimir Control. On a beaucoup d'anti-bets, beaucoup de contre-magie, bien entendu. Et pour permettre ça, de manière perpétuelle, on a l'horloge de minuit. Voilà un petit artefact pour 3, qui permet donc d'ajouter un mana bleu, mais qui, au début de chaque entretien, on va mettre un marqueur heure, et une fois qu'il y a 12 heures, finalement, 12 marqueurs heure dessus, on mélange sa main et son cimetière dans la bibliothèque, et on pioche cette carte. Et on exile l'horloge de minuit. Donc, potentiellement, si on a joué beaucoup de contre, beaucoup d'anti-bets, on va pouvoir en repiocher pour pouvoir les rejouer. Et donc, c'est sans fin. On arrive, entre guillemets, sans fin, à avoir une bibliothèque qui fait 2, 3 fois 60 cartes. C'est vite trop loup. Honnêtement, de jouer contre, c'est des combats qui sont sans fin. Donc, voilà, comme je vous disais, anti-bets, un acte cruel. Contre magie, exemple, je t'ai vu. Et puis, on a un petit Hashiok, enfin, un petit. On a d'autres choses aussi, des petites créatures. Mais on a, entre autres, Hashiok, petit Plainswalker, donc 5 marqués, le U.T. pour 5, qui va lui exiler, enfin, créer des 2, 3, qui, quand elles attaquent ou bloquent, chaque adversaire exile les 2 cartes sur toutes les bibliothèques. Donc, on va, en plus d'avoir une bibliothèque infinie, on va retirer des ressources à l'adversaire pour éviter, justement, qu'il puisse piocher des cartes. Et du coup, on peut après renvoyer un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire, puis il exile une carte de sa main. ou, tout simplement, pour son moins 7, lancer 3 cartes... Vous pouvez lancer jusqu'à 3 cartes face visible que vos adversaires possèdent depuis l'exil sans payer leur coût de mana. Donc, potentiellement, les cartes exilées d'Hashiok. Qu'est-ce qui est efficace contre le Dimir Control ? Alors, en vert, on a une carte que j'apprécie énormément et pas forcément contre le Dimir Control. Pour tout ce qui est un peu classe, vous savez, il y a des decks blancs qui jouent des classes, il y en a qui jouent des decks verts aussi, qui jouent la classe Ranger. Du coup, une carte qui est vraiment intéressante, c'est Brèche du Confinement. C'est une leçon. Donc, du coup, dès que vous déclenchez la capacité d'apprentissage, vous allez chercher la Brèche du Confinement. Et grosso modo, c'est un rituel pour 3 qui va permettre de détruire un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Donc, ici, l'horloge de minuit, mais ça peut très bien aussi cibler les classes. Et si la valeur est inférieure ou égale à 2, on crée un jeton à 1 noir et vert parasite et quand cette créature meurt, on gagne un point de vie. Donc, à la fois, on va permettre de gérer des artefacts et des enchantements, mais en plus de ça, si le CCM est inférieur ou égal à 3, on va pouvoir, à 2 pardon, on va pouvoir créer une bête à 1 qui va potentiellement bloquer. Voilà, qui va servir de bloc. Et c'est pas dégueu. On a aussi l'entrave sort d'élite qui fonctionne bien. On va pouvoir retarder tout simplement à chioc ou une horloge de minuit, etc., pour se laisser un peu le temps, ou des contres, pour se laisser un peu le temps de se développer et potentiellement de finir l'adversaire et puis bien entendu de la contre-magie pour contrecarrer des choses qui nous dérangent en fonction de la situation. Un anti-bête, un contre adverse ou un planeswalker ou un artefact en fonction du moment où on le joue, les cibles vont être bien entendu différentes. On continue avec le monogreen qui ne change pas des masses des masses. Un grand serpent en auroch toujours présent que je remets un petit peu en avant parce que j'aimerais que j'ai le focus plutôt des cartes assez récentes. Mais voilà, le grand serpent en auroch est une carte vraiment très très sympa. pour X, une 0-0 qui arrive avec X marqueur puissance sur elle. Elle a la portée de piétinement et de protection contre le multicolore. Je vous parlais de classe juste avant. Classe Rodeur ici, un petit enchantement de classe avec tout simplement la capacité de créer quand il y a sous le champ de bataille un jeton 2-2, de pouvoir mettre un marqueur puissance sur une créature attaquante ciblée et pour 4 de pouvoir jouer et regarder les cartes du sud de la bibliothèque à tout moment et de lancer des sorts de créatures depuis le dessus de la bibliothèque donc sans passer par la main. On a aussi combat dans le blizzard et entre autres des petits sorts comme ça qui vont permettre de faire en sorte qu'une créature se batte contre une autre. Donc là, l'avantage c'est qu'avec le terrain neigeux et des permanents neigeux on peut donner plus 1, plus 0 et l'indestructible à notre créature qui va se battre contre une autre mais on a d'autres choses du même style qui vont faire plus X, plus X parce que ça va coûter un manoeuvre plus X à la créature puis elle va se battre contre une autre et ensuite tu vas pouvoir attaquer avec cette créature qui a gagné plus X, plus X. On en a d'autres qui font en éphémère la créature inflige à une cible son un nombre de dégâts égal à la force et si elle a le piétinement le surplus va directement sur l'adversaire. Donc on a ce genre de choses là en monoverre pour cibler des créatures et puis bien entendu une carte qui est extrêmement présente dans le monoverre c'est le chef de meute de loup-garou qui risque potentiellement de power-up avec Innistrad je pense que vous connaissez plus ou moins Innistrad pour celles et ceux qui ne le connaissent pas c'est un univers avec des loup-garou et des vampires et donc du coup on a potentiellement on risque potentiellement d'avoir des lords loup-garou et potentiellement le chef de meute pourra être boosté par ces lords là ou en tout cas des capacités qui vont fonctionner avec des loups et des loup-garou donc voilà je pense que c'est une carte qui va continuer à être jouée cette chef de meute de loup-garou Qu'est-ce qui est efficace contre le monogreen ? Et bien on a la peur paralysante par exemple une des cartes de gestion du noir de masse moins 3 moins 3 c'est une grande partie des créatures que compose la decklist des monoverres on a feu du dragon aussi qui fonctionne pas mal qui va permettre justement d'infliger 3 de blessure à une cible créature plein de sol coeur on peut révéler aussi un dragon quand on joue des dragons coucou isette 4 ou 5 points de dégâts voire 6 même avec le dragon 6-6 et de la contre-magie pour éviter justement je sais pas un grand serpent trop fort ou un combat dans le blizzard désavantageux c'est ce genre de choses là qu'on pourra empêcher de se résoudre et on va terminer par le petit isette contrôle entre guillemets contrôle parce que comme vous pouvez voir on a déjà deux dragons affichés alors que la semaine dernière il n'y avait que le jet en krakos donc dragon d'or pont 4-4 vol célérité pour 5 qui va créer des jetons trésor et limritz fléau du désert une 5-5 pour 5 vol qui a la parade 4 tant qu'il est dégagé donc voilà c'est deux petits dragons qui sont assez forts honnêtement limritz on peut le contrecarrer c'est la seule chose qui peut empêcher finalement parce que derrière il a quand même la parade 4 donc un anti-bet sur lui vaudrait 6 sauf bien entendu s'il attaque et auquel cas du coup on peut simplement payer 2 enfin en tout cas l'anti-bet pour 2 ou 3 pour le cibler et le détruire mais en général en fait limritz il arrive sur le champ de bataille s'il n'est pas contrecarré derrière il est protégé par un contre qui va justement empêcher qu'on puisse le détruire même s'il attaque donc voilà deux petits dragons assez sympathiques qui vont faire le taf le petit grimoire du dédale de l'esprit qui va permettre de creuser un petit peu pour aller chercher des cartes qui nous intéressent et bien entendu de la contre-magie vu qu'on est sur un mélange on va dire entre de l'ISET Tempo et de l'ISET Contrôle on est pour moi sur un juste milieu un coup ça balance un peu plus Contrôle de l'autre côté après c'est un peu plus Tempo mais voilà on essaye de on se retrouve petit à petit à avoir un entre-deux une fusion des deux decks qui donne plus ou moins ce genre d'exemple là dragon un peu de contre-magie un peu de côté creusé pour piocher aussi avec le grimoire du dédale de l'esprit qu'est-ce qui est efficace contre l'ISET Contrôle on a bien entendu le fracassement d'âme c'est une carte à ne pas négliger qui va permettre finalement de se débarrasser d'un dragon d'or pont ou d'un limeride sans le cibler et du coup ça fait le taf on déclenche pas les capacités du dragon d'or pont de créer un jeton trésor on va pas payer le coût de parade de 4 pour le limeride c'est tout simplement un moyen de s'en débarrasser assez facilement Raider NDS des Valéreux qui fonctionne très très bien qui va faire en sorte que les terrains neigeux arrivent sur le champ de bataille engagés donc ça va retarder l'ISET Tempo et en plus de ça les sorts non créatures que vos adversaires lancent coûtent 2 de plus à lancer si ils ont un CCM supérieur ou égal à 4 donc il y en a quelques-uns quand même dans l'ISET Contrôle notamment le petit sort qui va permettre de jouer un tour supplémentaire et puis bien entendu de la contre-magie l'épreuve de talent si jamais on veut éviter que l'adversaire rejoue un contre ou rejoue un rituel qui pourrait lui donner un avantage significatif épreuve de talent qui fonctionne très très bien qui va permettre d'exiler de contrecarrer un sort d'éphémère ou de rituel de chercher dans le cimetière la main et la bibliothèque de son contrôle n'importe quel nombre de cartes ayant le même nom et de les exiler donc du coup si on épreuve de talent un jeu TU par exemple on peut lui retirer tous les jetés vus de tout simplement son deck son jeu sauf si bien entendu il en a exilé en prédiction mais sinon c'est mort et on lui retire quand même voilà l'ISET Contrôle une partie de son plan de jeu qui a empêché finalement l'adversaire de se développer et on peut faire ça pour d'autres sorts aussi donc assez efficace je trouve voilà du coup c'est tout pour cet épisode d'Amtetal Talk j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde